Alors pour aujourd'hui j'avais une toute autre vidéo de prévu, puis je me suis dit on est le 4 décembre, il y a probablement beaucoup de personnes qui sont encore à la recherche de cadeaux de Noël pour leurs proches lecteurs et lectrices, enfin pour ceux qui fêtent Noël, et du coup je me suis dit pourquoi ne pas vous partager des idées de cadeaux pour lecteurs et lectrices qui ne soient pas en fait des bouquins. Et bien sûr je dis cadeaux de Noël pour ceux qui le fêtent, mais ceux qui ne fêtent pas ça peut être un cadeau d'anniversaire ou un cadeau tout court, ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau mais aussi d'en offrir. Donc on commence tout de suite avec le premier cadeau qui est des étagères pour livres, particulièrement ces étagères invisibles. Donc je vous mets des photos sur l'écran, donc ce sont des étagères en fait qui ne se voient pas du tout, et vous pouvez entasser vos livres, et il y a aussi pas mal d'autres étagères de livres qui sont très sympathiques, qui ont des designs très différents des étagères classiques qu'on connaît, donc je me dis que c'est un cadeau très sympa à offrir à un lecteur. Donc c'est très joli, mais aussi ça vous permet d'avoir vos livres dans d'autres pièces, comme par exemple ici chez moi dans mon salon, j'ai ma grosse bibliothèque, mais j'aime bien avoir mes livres dans d'autres pièces, donc je trouve que ces étagères sont parfaites pour ça. Ensuite, le second cadeau, c'est des lumières spéciales pour livres. Alors vous connaissez probablement ce petit problème de lecteur, c'est que le soir, quand vous voulez lire, bien entendu vous n'allez pas allumer le plafonnier, vous allez allumer votre veilleuse, vous vous mettez de ce côté, vous lisez, tout va bien, votre bouquin est éclairé, et puis vous voulez vous retourner de l'autre côté, et quand on se retourne de l'autre côté, notre dos en quelque sorte cache toute la lumière qui vient de notre veilleuse, et du coup on ne voit plus ce qui est sur notre livre, et du coup c'est un petit peu le dilemme des personnes avec leur portable et le chargeur. Enfin bref, donc avoir une lumière qui s'attache à son livre, c'est très très pratique, donc il y a plusieurs types de lumières qui éclairent les livres, donc il y en a qui viennent s'accrocher de manière latérale, qui vont éclairer votre page, d'autres qui se mettent, qui se clipsent comme ça au-dessus, et ça va éclairer votre page, et j'en ai vu d'autres aussi très sympathiques en fait, qui se mettent comme ça autour du cou, et vous avez deux trucs comme ça de lumière, et apparemment j'ai vu plein de revues, les gens disent que c'est hyper confortable, très léger, que vous ne les sentez pas vraiment sur votre cou, donc ça va éclairer votre livre tout simplement. Car croyez-moi, l'un des meilleurs moments pour lire, c'est le soir dans son lit, et quand on n'a pas assez de lumière, non seulement c'est squinte les yeux, mais en plus ce n'est pas très agréable ni pratique de lire de cette manière. Ensuite, troisième cadeau, c'est un journal de lecture. Donc il y en a qui sont déjà tout fait, tout prêt comme les planeurs, c'est-à-dire vous avez des cases, vous allez mettre le titre du livre, des notes par rapport à plusieurs critères, etc. ainsi que vos observations, par exemple des citations du livre, etc. Ou bien vous pouvez offrir un simple carnet de notes qui soit joli, et ça sera le journal de lecture de la personne qui va en user comme elle veut, donc elle peut résumer, prendre des notes, faire tout ce qu'elle veut, étant donné qu'elle aura la liberté de la page vierge. Donc un journal de lecture, je trouve ça très intéressant pour un lecteur, comme ça, ça leur permet vraiment de concrétiser un petit peu leur lecture en mettant leurs notes, leur citation, un petit résumé, la note, la date de lecture, etc. C'est un petit peu en fait Goodreads, mais sur papier. Ensuite, le quatrième cadeau, c'est une graffeuse de livres. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle en français, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un truc très joli sur vos livres. Ça pourrait être comme un cachet ou comme des gravures sur votre page. Donc je vous laisse les images sur l'écran. J'ai découvert chez Caitlin, sur sa chaîne Caitlin da Silva. Le sien est très très joli. Donc vous pouvez avoir ça avec votre nom écrit Bibliothèque de Sabrina, par exemple. Et en fait, le mettre sur tous vos livres, ceux que vous voulez garder. Je trouve ça très joli. En plus, vous pouvez mettre la date également. Et il y a d'autres qui ressemblent un petit peu plus à des cachets. Mais c'est très très joli. Je trouve ça très sympa et ça vous permet de personnaliser vos livres. Et si jamais quelqu'un vous emprunte un livre et le laisse traîner chez lui, s'il entend qu'il ne se souvient plus qui le lui a prêté, eh bien, dès qu'il ouvrira ce livre, il va se souvenir à qui il appartient. Et si cette personne compte le voler, elle ne pourra pas le garder étant donné qu'il y a votre nom gravé dessus. Sauf si elle arrache la page. On passe au cinquième cadeau. Donc comme la lecture, c'est toute une expérience, du moins pour moi. J'aime bien me blottir sous un plaid, avoir un thé chaud juste à côté, mettre des lumières tamisées, faire diffuser des huiles essentielles. Ça serait sympa d'offrir, par exemple, un diffuseur d'huile essentielle ou bien une box d'huile essentielle. Je vous conseille d'éviter les bougies étant donné qu'aujourd'hui, je pense qu'on le sait tous, c'est très toxique, que ce soit pour nous, pour nos animaux, pour l'environnement. Donc moi, je n'ai plus du tout de bougies parfumées chez moi. Et j'ai remplacé ça par mon diffuseur et des huiles essentielles. Et en plus, le diffuseur peut avoir des lumières qui ressemblent à la lumière de la bougie. Vous pouvez aussi avoir des bougies qui ne soient pas des vraies bougies, par exemple, comme celle-ci. Et vous les allumez. Vous avez la lumière de la bougie sans les produits toxiques à inhaler avec. Vous pouvez aussi lui offrir un joli plaid. Bref, pensez à tout ce qui pourrait contribuer à l'expérience de lecture. Donc tout ce qui est plaid, thé, une tasse à thé ou une tasse à café, un diffuseur ou bien des huiles essentielles. Et même des lumières sous forme de guirlandes ou encore de bougies. Mais pas des bougies toxiques. De fausses bougies, voilà. Alors pour le sixième cadeau, ce sont des décorations pour la bibliothèque de votre lecteur ou bien ses étagères. Donc ça peut être des serres-livres. Je vous mets toujours les photos sur l'écran. Donc ça peut être des serres-livres. Ça peut être des miniatures. Vous savez, il y en a plein avec plein de personnages de livres qui peuvent décorer la bibliothèque. Vous pouvez offrir un petit cadre avec la citation préférée de ce lecteur, de son livre favori. Ou n'importe quel objet décoratif qui soit en relation avec l'un des livres favoris de votre lecteur. Pour le septième cadeau, c'est quelque chose d'assez simple et de classique. Alors c'est les marques-pages. Autant que lectrice, peu importe combien de marques-pages j'ai chez moi, j'ai plus d'une dizaine de marques-pages. À chaque fois que je vais lire un nouveau livre, eh bien tous mes marques-pages se barrent. Donc c'est toujours super sympa en plus de varier les marques-pages. Donc moi, souvent, je les fais moi-même. Donc j'ai par exemple un marque-page spécial pour les livres de Stephen King avec des images du livre The Shining. Donc à chaque fois, j'essaie de faire des marques-pages avec des thématiques. Par exemple, un pour les thrillers, un pour les lieurs historiques, etc. Donc vous pouvez les faire vous-même. Il vous suffit d'aller sur Pinterest, de trouver de jolies images, de les imprimer sur du papier qui soit un petit peu rigide et de les plastifier tout simplement. Donc c'est super simple à fabriquer. Si vous voulez le fabriquer pour la personne, ça lui fera d'autant plus plaisir. Comme ça, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Et sinon, sur le marque-page, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de marque-pages différents. Il y en a qui sont aimantés, comme ça il ne tombe jamais de votre page. Il y en a qui sont métalliques, avec plein de formes différentes. Donc vraiment, vous avez l'embarras du choix quand il s'agit de marque-page. Et il y a aussi ce truc-là. Moi, je sais que je ne l'utiliserai pas parce que je fais extrêmement attention à mes livres. Étant donné que je déteste casser le dos d'un livre, donc je ne l'ouvre jamais comme ça. Je vous montre comment j'ouvre mes livres. Moi, je prends le premier livre qui m'est tombé sous la main. Donc moi, les personnes qui... Je ne peux même pas le faire pour vous le montrer, mais moi, j'ouvre mes livres comme ça. C'est-à-dire que si j'ai envie de lire cette page, je fais ça. Pour l'autre page, je tourne le livre. Je n'ouvre pas comme ça, je ne fais jamais ça. Parce qu'après, vous allez avoir comme des rides comme ça sur le dos. Vous allez casser le dos. Des fois, vous allez avoir plein de trucs sur la couverture, donc je n'aime pas ça. Mais il y a un truc qui est en bois. Je vous laisse la photo sur l'écran. Et vous le mettez en fait... Vous le faites entrer dans votre pouce et vous mettez ici. Et en fait, ça vous permet d'écarter les pages de votre livre. Donc voilà, ça pourrait être sympa pour des personnes si elles ne sont pas psychopathes et ne tiennent pas leurs livres comme moi. Et le huitième cadeau, c'est ma bien-aimée, la Kindle. Sincèrement, si vous avez le budget pour, la Kindle, c'est le meilleur cadeau au monde pour un lecteur. Pour ma part, autant que lectrice, c'est le meilleur cadeau que j'ai reçu. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'on m'a offert tous les livres du monde dans cet appareil. Donc je vous ai déjà fait une vidéo spéciale sur ma Kindle. Je vous la laisse dans la barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations. Mais en gros, une Kindle, c'est tout simplement une liseuse électronique de livres. Donc vous ne pouvez lire que des livres là-dessus. Et en fait, toute la technologie autour est faite pour que vous ayez vraiment l'impression que ce soit un livre en fait et pas un écran. Donc la lumière ne se reflète pas dessus, etc. Moi aussi, j'étais très sceptique avant. Moi aussi, je ne voulais pas de Kindle parce que j'aime trop les livres en papier. Mais depuis que j'ai ma Kindle, je ne la lâche plus. Je ne lis que quasi exclusivement dessus. Étant donné qu'aussi moi où j'habite, je n'ai pas accès à tous les livres que je veux. Donc là, c'est super. Je peux avoir n'importe quel livre que je veux. Étant donné que je peux le télécharger de manière numérique. Ça coûte moins cher d'avoir des livres numériques. Mais c'est aussi super sympa pour les déplacements. Étant donné qu'au lieu d'avoir une dizaine de livres que vous prenez avec vous pour un week-end à la montagne. Eh bien, vous allez prendre juste votre Kindle. Et à voir, là en ce moment, j'ai une soixantaine de livres dessus. Et le mois passé, quand je me suis déplacée pour le boulot pendant 15 jours, je sais qu'en temps normal, j'aurais pris au moins, au moins 5 livres avec moi. Et là, j'ai pris 60 livres avec moi là-dedans. Donc encore une fois, c'est un petit budget. Mais sincèrement, vous pouvez trouver de très très bonnes affaires en seconde main. Que ce soit sur Marketplace de Facebook ou peu importe le site de seconde main de votre pays. Ce sont des appareils qui vieillissent plutôt bien. Donc vous pouvez les trouver en seconde main et en excellent état. D'ailleurs, moi récemment, j'en ai acheté une pour ma soeur. Par contre, je ne l'ai pas achetée en seconde main. Je ne l'ai pas trouvée en seconde main. Mais j'en ai trouvé une, la classique, la Kindle d'Amazon sur Amazon. Et je pense que je la lui ai achetée à 100 dollars. 100 dollars ou 115 dollars autour de ces eaux-là. Notre neuvième cadeau, du coup, si votre lecteur a déjà une Kindle, ça serait sympa de lui acheter une protection pour sa Kindle. Donc c'est très important. Comme ça, vous allez pouvoir, enfin, il va ou elle, pouvoir protéger son livre. Et il vient dans des formats, des textures, des matières. Enfin, tout ce que vous voulez. Vous pouvez trouver un petit peu tout et n'importe quoi sur Internet. Donc, une caisse pour la Kindle, c'est super sympa. Ça peut même être dans la thématique, par exemple, du livre préféré de votre lecteur. Enfin, bref. Et si votre lecteur n'a pas de Kindle, mais plutôt des livres classiques, vous pouvez lui offrir des protections de livres, en fait, qui sont en tissu, comme ça. Donc vous allez, ou du moins votre lecteur, encore une fois, va glisser sans vivre à l'intérieur. Donc là, celui que je vous montre, c'est le gros format. Et j'en ai d'autres avec petit format qui m'ont été gentiment offerts. Donc je te remercie si tu passes par là. Et sinon, vous mettez votre livre là-dedans. Et vous le mettez dans votre sac. Et il sera protégé. Protégé des miettes, de votre rouge à lèvres, de votre bouteille d'eau ou conseil qui traîne au fond de votre sac. Ça évitera d'avoir les pages cornées. Ça évitera d'avoir plein de trucs qui ne devraient pas se trouver dans un livre qui se promène à l'intérieur de votre livre. Enfin bref, c'est une protection de livre qui fait son job. Donc c'est sympa d'avoir des protections pour ces bouquins. Et notre dixième cadeau, ça va être un abonnement. Donc il y a plusieurs abonnements. Par exemple, pour la Kindle, il y a l'abonnement Kindle Unlimited qui est un abonnement qui vous donne accès à une très très grande bibliothèque de livres que vous pouvez lire en fait gratuitement, télécharger gratuitement du moment que vous payez un abonnement qui n'est pas très cher en plus qui s'appelle Kindle Unlimited. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Ou bien l'abonnement Audible qui est un abonnement de livre audio qui est très sympathique aussi. Donc je vous laisserai les liens pour Kindle Unlimited ainsi que Audible dans la barre d'infos. Et sinon je sais qu'il y a d'autres abonnements pour des boxes de livres mais je ne les ai pas testés donc je ne peux pas vous en dire plus. Donc voilà pour les dix cadeaux. Allez, je vous en donne un unième. Étant donné que je vous ai dit que ça va être dix cadeaux pour des lecteurs qui ne soient pas des bouquins. Et du coup celui-là c'est un petit peu un bouquin mais un bouquin spécial. Étant donné que ça serait super chouette d'offrir une édition spéciale dans des livres préférés de ce lecteur ou de cette lectrice. C'est très sympa en fait d'avoir une édition, une belle édition, une édition d'anniversaire ou tout simplement une édition spéciale dans le livre. Surtout si ce livre est un livre particulier, qui a une valeur particulière pour le lecteur ou la lectrice en question. Moi sincèrement je sais qu'il y a certains livres que j'aimerais vraiment acquérir en édition spéciale. Chérie, tu viens leur parler de ton idée cadeau. Et le cadeau bonus ? Un hamac. Mais explique. Pour des gens qui ont des jardins, une cour, deux arbres ou deux poteaux, c'est super confortable de lire sur un hamac. Je peux confirmer. Ou sinon pour les gens qui vont en camping. Ouais, en général. Ou qui font des randonnées. En général on fait des pauses pique-nique. Pendant les randonnées vous vous arrêtez pour manger. Et toi tu t'isoles, tu prends ton hamac et ton bouquin. T'es pas obligé de t'isoler, tu peux choisir deux arbres pas trop loin du camp. Et pendant que les gens sont en train de cuisiner ou autre, tu peux faire ta sieste, lire ton livre. Et puis c'est cool un hamac. Ouais. Je peux trop jamais. Merci. De rien. Bonne soirée. Wow, très smooth. On ne t'a même pas vu sortir. C'est incroyable. Quelle souplesse. Donc voilà pour ces 10 idées de cadeaux qui ne sont pas des livres à offrir à un lecteur ou à une lectrice. Plus de cadeaux bonus. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a donné des idées de cadeaux à offrir à vos proches ou à vous offrir à vous-même. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées de cadeaux, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et sinon dites-moi quel est le meilleur cadeau que vous avez reçu en tant que lecteur ou lectrice. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.